Vous avez décidé de supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Mais dès que vous ouvrez le frigo ou les placards, vous en trouvez partout. Eh bien, ce nouveau défi, soin de ton assiette, est fait pour vous. On supprime le beurre. Mais vous allez mettre quoi sur vos tartines si on vous enlève le beurre ? Eh bien, aujourd'hui, on supprime le beurre et plus particulièrement sur vos tartines. Oui, oui. Allez, je vous explique tout juste après ça. Bienvenue dans cette quinzième vidéo de notre défi soin de ton assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures astuces et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, aujourd'hui, on supprime le beurre et pas n'importe où, le beurre sur vos tartines. Et je vais vous donner trois options pour y arriver. Première option, et si vous supprimez les tartines ? Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups, vous supprimez et le gluten et les produits laitiers. Oui. Et si vous changez la structure de votre petit déjeuner ? Il existe d'autres possibilités de remplacer le beurre, mais c'est de loin la meilleure. Vous voulez essayer ? Allez, je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo vers mon article sur comment moi j'ai changé mon petit déjeuner. Supprimez vos tartines ou la structure de votre petit déjeuner, vous paraît trop compliqué là d'un coup ? Eh bien, on va à la deuxième option alors. Alors, soit vous supprimez le beurre purement et simplement de vos tartines, soit vous le remplacez par des purées de fruits secs comme celle-là, qui ont en plus l'avantage d'être intéressantes nutritionnellement parlant. Personnellement, nature, comme ça, je trouve ça un peu écorant. Par contre, avec un petit peu de miel et de la confiture par-dessus, trop bon. Et puis, il existe aussi la pâte à tartiner de noisette. Vous aimez la pâte à tartiner ? Bon, quand vous êtes arrivé jusque-là au défi, en cadeau, je vous mets la recette de la pâte à tartiner juste en dessous dans les commentaires. Et pourquoi pas du beurre de cacahuètes ? La purée de fruits secs et la pâte à tartiner, ça ne vous dit rien ? Oui, vraiment ? Bon, écoutez, il me reste une troisième option, mais je vous préviens, elle est un peu incongruque quand même. Et si vous mettiez de l'huile d'olive dans un récipient que vous passez un petit peu au congélateur et que vous gardez après au frigo, vous faites une tablette d'huile d'olive. Surprenant ? Ben oui, l'huile d'olive fige au froid. Et l'avantage, c'est que vous pourrez la tartiner comme du beurre. Mais du coup, vous ne montrez peut-être plus de confiture. Ben oui, c'est trop bon. Virginie, tu n'as pas parlé de margarine ? Tu as oublié la margarine ? Notre priorité, c'est de supprimer le lait, donc oui, pourquoi pas, de la margarine. C'est une option, mais c'est loin d'être la meilleure. Et c'est celle que je préfère vraiment le moins. Bon, je n'aime pas les margarines. Pour plusieurs raisons. Pour la qualité des acides gras, pour les additifs qu'il y a dedans, pour le procédé de transformation, bref, je vous passe ces détails. Et même pour celles qui affichent les oméga-3 et qui sont emballées dans des packagings qui ressemblent à des médicaments. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous donne rendez-vous de même pour une nouvelle vidéo. Nous autres aussi, on bascule à nouveau sur le sang gluten. Rendez-vous même endroit, même heure. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette. Sous-titrage ST' 501